Mon prochain invité, il agit comme bon père de famille, comme grand frère, c'est comme ça que je vais le présenter, le numéro 78 de la formation Beauceron, Yannick Dallaire. Salut Yannick, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Ça va très bien Yannick. Tout d'abord, je pense qu'il faut que je te félicite pour le travail que tu as fait dimanche. Oui, c'est sûr que comme d'habitude, tu as défendu tes coéquipiers, c'est pas quelque chose qui est facile, mais de l'avoir fait de cette façon-là, dimanche dernier, contre des attaques sournoises, dangereuses, je te lève mon chapeau, je pense que c'est un message qui est partagé par tous les fans Beauceron. Je te remercie. C'est sûr que ce n'était pas facile à gérer, mais avec l'expérience que j'ai, je pense que j'ai réussi à gérer ça du mieux que je pouvais. C'est la seule chose de plorable que je n'ai pas réussi à gérer, c'est le soccer punch que j'ai reçu d'un certain pépin. C'est ça, c'est la seule affaire que je n'ai pas réussi à gérer comme il faut. On parle dans ta carrière, j'ai regardé ça tantôt, de plus de 340 combats. Tu en as vu de l'action, ça fait longtemps que tu es dans le circuit, ça fait longtemps, même si tu as pris une pause, que tu voyages dans l'hockey senior. Est-ce que tu avais vu des choses aussi dégradantes que ça dans ta carrière? Sans te mentir, j'en ai fait des baguages générales, mais un coup de poing, quand je suis en train de me battre avec un autre gars, comme il est arrivé, c'est la première fois, même Louis Bédard m'a envoyé un message, il a trouvé ça dégueulasse, c'était l'enfer, il n'a jamais vu ça, c'était un petit cheap shot. Il y a même les gars qui, anciennement, jouaient dans la ligue avec eux autres, qui m'envoyaient des messages, qui n'avaient pas de bon sens, c'était dégueulasse. Puis c'est ça, mais non, tu sais, avec toute l'expérience que j'ai dans la ligue, c'est la première fois que je me faisais faire un cheap shot de même. Est-ce que tu as eu des blessures, quelque chose, lors de ces affrontements? Quand je me suis poigné pour la première fois, tu sais, je n'avais pas de blessure, là, quand j'ai reçu le soccer punch, il m'a fendu sur le nez avec ma visière, là, puis tu sais, je ne dis pas que je n'ai pas vu une boule d'adouel, là, j'ai tombé sur le dos, là, j'ai comme été surpris. Je n'ai jamais arrivé, la seule affaire que j'ai eu arrivé, c'était le point, puis c'était trop tard. La question que j'ai, maintenant, tu t'es battu combien de fois dans cette fin de semaine-là? Dans ma fin de semaine, je me suis battu cinq fois. Ça n'a pas de sens. Quatre fois à Laval, puis une fois à Saint-Georges. Chose certaine, je pense que je peux, encore une fois, prendre la parole pour bien des gens. On t'apprécie, on apprécie ton travail, on sait que ce n'est pas un travail qui est facile, qu'est-ce que tu fais, et tu le fais avec brio en fin de semaine. Ton combat contre Martin Larivière a donné un bon souffle à l'équipe, ça a été un des, je pense même, ton meilleur combat cette année. On a senti la foule embarquer, parle-moi justement un peu de l'énergie que la foule t'a, peut-être, tu sais, vice-versa, vous êtes donné un peu les deux, j'ai l'impression, lors de ce match-là précis. C'est contre Martin, que je lève mon chapeau, là, puis moi et lui, on fait tout le temps des bons combats, je ne veux pas, là, regarde, là, on s'échange, puis ça a tourné en bas, ça a bien été, fait que, tu sais, là, il a fait un mot du bon combat, j'étais content, là, ça faisait longtemps que je me l'étais promis, là, dans le truc, en montant avec Cotier, j'ai dit, à soir, c'est le soir, là, c'est le temps d'en faire une super bonne, là, fait que je m'étais promis ça. Ça a bien noté, c'est que j'étais content, là, puis ça a donné un bon souffle au groupe, les gars étaient contents. Je veux retourner un petit peu plus loin cette saison, il y a quelque chose que j'ai vu sur Internet, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était très intelligent ce que tu as fait. T'étais à Jonquière, dans ton patelin, tu jouais contre le club des Marquis, et il y a des gens qui, bon, du côté de Jonquière, ne t'aimaient pas, c'est correct, ils ont le droit de ne pas t'aimer, ils criaient des choses, ils disaient que t'étais pas bon, qu'ils étaient pas fiers de toi, je sais pas exactement tout ce qu'ils t'ont dit. T'es monté dans les estrades par après, et j'ai trouvé ça brillant, parce que bien des gens auraient tombé dans le piège de voir donner un coup de poing, ça gueule carrément aux spectateurs, ou de partir dans une anguille landade, quelque chose de violent. T'as-tu simplement pris le temps, genre, de dire, hé, écoute, ben, c'est parce que ma famille est ici, mes amis sont ici, qu'est-ce que t'as fait, toi? J'ai trouvé ça brillant. Ouais, c'est exactement ça que j'ai dit, j'ai dit, écoute, là, moi, j'étais un gars, j'étais un gars de Jonquière, fait que, pourquoi tu me dis la merde de même, pis là, t'sais, justement, il y a un monsieur qui passait en arrière de moi, pis qui me tapait sur l'épaule, pis qui me disait, qui me félicitait, mais regarde, j'ai dit, regarde, là, c'était un monsieur-là, regarde, là, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me dises des affaires de même, au lieu de me dire de la merde, comme tu m'as dit, mais là, il m'a dit, il dit, il dit, c'est un show, faut que tu comprennes, ouais, mais le show, là, faut que tu restes, faut que tu restes dans les mythes aussi, là, des insultes, comme tu me dis, là, c'est pas fort, fait que, c'est ça que j'ai réussi à y faire comprendre un peu, pis l'eau de la game d'après, ben, il m'a pas crié d'insultes. C'est pas pire, il t'a-tu donné la main aussi? Non, il m'a pas donné la main, pas non. Peut-être la prochaine, peut-être la prochaine. Peut-être la prochaine fois. Yannick, aussi, j'ai l'impression, pis c'est une impression, je pense, qui est partagée par bien des gens, également, tu sais, les hommes forts, des fois, on dit, bah, c'est des bombes, c'est des gars qui sont peut-être des tout-croches, ou... Dans ton cas, j'ai l'impression que t'incarnes le bon père de famille, le gars qui est protecteur, le gars qui essaie d'être sympathique avec les partisans, t'es un gars qui est un peu timide, mais n'empêche que, tu sais, tu t'impliques, t'essaies d'être un bon modèle dans la société, c'est important pour toi, malgré le côté bombes, en parenthèse, des hommes forts, le côté des gars qui aiment ça lâcher les gants, qui aiment ça se tirer à rien un peu, de montrer que vous êtes des bonnes personnes, des bons êtres humains. Oui, moi, je suis vraiment, je suis vraiment une bonne personne, tu sais, là, j'ai, écoute, là, je suis droit dans la vie, j'ai mes enfants, j'ai deux enfants, regarde, là, je fais mon 40 heures par semaine, là, présentement, là, j'ai tombé sur le chômage, là, mais, normalement, je travaille, je fais 40 heures par semaine, je travaille, je tue au tas, fait que, moi, j'ai ma petite vie, puis ma petite routine avec ma blonde, mes enfants, fait que, je ne sais pas parce que je fais un tough, que, tu sais, là, je ne suis pas, je ne suis pas un wise, là. Est-ce que tu retiens une certaine fierté, peut-être, d'être, présentement, t'es celui qui a le plus de majeur dans la ligue, t'es celui qui a le plus de combats clean? Je ne m'attendais pas à ça, cette année. Oui, il y a un petit blou, là, mais je suis comme surpris, là, cette année, là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, ton succès, tu sais, parce que c'est une chose de lâcher les gants 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois par année, ça, c'est une chose. À la limite, j'irais presque à dire que n'importe qui peut le faire, mais d'être capable de bien le faire, de le faire à chaque rencontre, de le faire d'une façon légale à chaque rencontre, de se présenter comme un homme, et non comme quelqu'un qui saute sur n'importe qui, puis qu'il prend la facilité, parce que c'est facile, là, faire de la facilité, mais de le faire comme un homme, qu'est-ce qui fait ça? Oui, écoute, moi, je vois, tu sais, oui, il y a des fois, tu sais, qu'on va y aller, on va y aller, tu sais, moins open ou quoi de même, tu sais, j'essaie de gérer pour être capable de jouer tous les matchs dans une année, tu sais, comme là, cette année-là, tu sais, je suis à 33 ans, ça fait qu'il faut essayer de gérer, parce que, tu sais, à un moment donné, je ne serai plus capable de suivre, puis si je fais un des combats open, puis tout ça, là, à un moment donné, j'aurais peut-être pas été capable, je me serais cassé une main, tu sais, il y a d'autres choses, il y a d'autres blessures, je me serais fermé à un appaule, quoi même, tu sais, je vais, je vais, je vais pour un bon show, mais, tu sais, tout en gérant, tout en gérant ça, là. Parlez-moi un peu de la confrérie des bagarreurs, tantôt, on parlait des gestes avec Laval, comment c'est vu, en général, dans la confrérie des bagarreurs, moi, j'ai tout entendu dire, comme de quoi que les gars qui se battaient clean, les gars qui allaient au face-off, tu sais, en se parlant, en étant respectueux, il y avait comme une clique qui était comme ça, les gars, oui, ils savent que c'est un show, mais, regarde, ils ne sont pas là pour non plus tenter de blesser quelqu'un sévèrement. Comment ceux qui n'entrent pas dans ces règles-là sont vus par les autres? Moi, je vais te dire une chose, c'est sûr, certain que, lui, qui va faire tout le temps les chip-shots demain, Ben Vallard, mais il ne restera pas longtemps dans la Ligue, c'est sûr, certain, à un moment donné, il va pogner un plus fou que lui, là, puis, il va, il va, il va, c'est sûr, il va se faire casser un bâton sur la tête, c'est sûr, certain, là, c'est sûr, si tu veux être un tough, là, respecte l'autre, ça, c'est pas de là, là, ça, c'est à base, là, écoute, là, oui, ça peut arriver, tu sais, il y en a qui, regarde, là, ils tapent à terre, mais, tu sais, là, des affaires de soccer punch, t'en vas pas bien, bien, dans les toughs, là. Yannick Dallaire, je vais conclure l'entrevue, peut-être, en tu souhaitant de rester en santé, parce que, dans votre travail, dans votre rôle, c'est quelque chose qui est fort important, continue à encourager tes coéquipiers, je sais que tes coéquipiers t'aiment, ça paraît, quand je suis derrière le banc, et je regarde ce qui se passe un peu, là, que ce soit Éric Dandoneau qui te parle, qui donne une bonne table dans le dos, que je vois les coéquipiers te voir avec le sourire, te regarder en disant, crème, il va pour nous autres à chaque soir, fait, félicitations, félicitations d'être l'homme que tu es, d'être le bagarreur que tu es, d'être également le coéquipier, et je te dirais même le joueur que tu es pour les partisans, félicitations. Merci beaucoup, c'est très apprécié, puis on va continuer ça pour ce temps-là, gros, puis on va faire un bon chou, on va continuer ça. Merci Yannick, passe une bonne fête de soirée, puis bon week-end avec le Cool FM. Ouais, merci, là. Bye-bye. Salut.